C'est parti, aujourd'hui on va parler d'une grille de lecture qui est fascinante et qui va nous permettre de mieux comprendre les individus et les groupes d'individus, le collectif. C'est une méthodologie que tu connais probablement pas, c'est pour ça que je voulais t'en parler, parce qu'elle est très efficace et elle permet d'avoir un regard différent sur notre monde, que ce soit aussi bien notre monde intérieur que le monde extérieur, mais aussi avoir conscience finalement de nos modes de fonctionnement aussi bien individuels que collectifs et qui ont finalement un impact sur chacun et chacune d'entre nous. Alors cette méthode, c'est la méthode Aqual de Ken Wilber. Ken Wilber qui a un travail qui est justement sur une vision intégrale, donc l'utilisation de différents modèles. D'ailleurs, mon approche intégrale, ce que je fais au travers de l'accompagnement intégral et du coaching intégral vont en lien avec cela. Sauf que finalement, les outils qu'on utilise, Ken Wilber et moi, sont différents. Certains sont identiques et d'autres, on va dire, plutôt complémentaires. Et véritablement, celui-ci, ces quatre cadrans, c'est un concept, ou du moins une méthodologie qu'il a conceptualisé, qui est vraiment l'ossature de ce système-là qui est la méthode Aqual. C'est une grille de lecture dans quel sens ? Eh bien dans le sens que ça va nous permettre de mieux comprendre la réalité. Et c'est vraiment ça qui est chouette avec les grilles de lecture. Alors, je parle des grilles de lecture quand je parle d'énéagramme, quand je parle de spirale dynamique, quand je parle des niveaux logiques de Robert Disse, quand je parle de la pyramide de Masson. Pyramide de Masson peut-être un petit peu moins. Mais lorsque je parle de ces différents outils-là, eh bien ce sont ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle les grilles de lecture. C'est-à-dire qu'ils nous permettent de mieux comprendre la réalité, d'avoir des modèles simplifiés de la complexité de la réalité. Parce que de toute façon, la réalité est tellement complexe et inaccessible qu'on a besoin de modèles qui nous permettent de simplifier notre vision des choses. Et pourquoi ces modèles sont utiles ? Pourquoi ils sont nécessaires ? Eh bien parce que justement, sans cela, on va voir les choses à tâtons et on va passer à côté d'une vision d'ensemble sur ce qui se passe, que ce soit dans notre vie individuelle comme dans notre environnement collectif, comme on va voir que ça va être le cas ici. Passons maintenant dans le vif du sujet. Que sont ces cadrans, ces quatre cadrans ? Eh bien, on les a ici. Donc on a une partie qui va être individuelle, ici, on va y revenir en détail après, et une partie qui est collective ici. Et on a aussi une autre dimension qui est l'intérieur et l'extérieur. À notre terme, on a deux types de dimensions. Une type de dimension qui est sur l'individuel ou collectif. Donc voilà, ce niveau de granularité. Et le côté intérieur et extérieur. Et ces cadrans-là, avant de te les expliquer en détail, en quoi ils vont être utiles ? Eh bien, ils vont nous permettre de mieux appréhender finalement ce qui va se passer, comme je l'ai dit en amont, aussi bien dans notre monde intérieur que dans notre monde extérieur. Alors on va le comprendre au travers de la première partie qui est la partie individuelle. Sur les quatre cadrans, Ken Wilber parle du je, du le, du nous ou du les. Alors en anglais, c'est plus facile à expliquer, ou du moins à appréhender, puisque le je va être le I, moi, je, 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 nous, oui. Et le et les, ça va être it ou its. Et le le, les est plus difficile à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser également d'autres mots qui vont permettre de mieux comprendre ces cadrans qui, rassure-toi, ils peuvent sembler complexes ici, mais ils ne le sont pas, loin de là. Et les mots qu'on va utiliser sur le jeu, ça va être la partie subjective, le le, la partie objective, le nous, ça sera l'intersubjectif et le le, l'interobjectif. On va commencer par le plus simple. Donc on va commencer par la première partie, le premier cadran qui est en haut à gauche. Il nous parle de quoi ? Il nous parle de l'individuel et du jeu subjectif. C'est-à-dire qu'il va nous parler de toute la dimension qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre être. Ce que l'on ressent de façon subjective par rapport à la réalité. C'est-à-dire ce que je pense, ce que je ressens à l'intérieur de moi, mes émotions, mes sensations. Ça va être également tout ce qui va être de l'ordre de mon inconscient, mes croyances, mes valeurs. Tout le mode de fonctionnement en interne et donc qui est très subjectif. Et c'est pour ça qu'on va avoir une part subjective de nous-mêmes par rapport au monde extérieur. Ensuite, donc voilà, j'ai mis ma tête un petit peu plus petite, c'est plus facile à voir. On a la seconde partie qui est l'individuel extérieur. L'individuel extérieur ici, ce qu'on appelle le le, l'objectif. Et en fait, dans la partie individuelle, donc on parle de l'individu, de l'individu c'est moi, c'est toi, eh bien on a la partie du monde intérieur et la partie du monde extérieur. Donc le monde extérieur, c'est celui qu'on va appeler objectif. C'est le monde concret, ce sont les différents objets. C'est ce carnet, c'est l'écran, c'est ce que je vais toucher, c'est ce que je vais voir, c'est ce que tu vois. Tu vois ton clavier, tu touches le clavier, tu entends le son de ma voix. Donc tout ce qui va passer par nos cinq sens va être ce que l'on va percevoir de façon objective, ce monde extérieur. Et ça va également concerner ton corps physique. Parce que finalement, tu vas avoir, les sensations que tu vas avoir avec ton corps vont dans le sens du le, de l'objectif. Et le cerveau en tant que tel, en tant qu'organe, appartient à cette partie qui est extérieure. Donc on a la partie intérieure qui est tout notre psyché, tout notre monde intérieur. Et la partie extérieure qui est tout ce que l'on a de l'autre côté. Et ça va être également les personnes avec qui tu vas interagir. Voilà pourquoi, selon les situations, selon les contextes, on peut voir les choses soit sur la partie subjective intérieure, soit sur la partie objective extérieure. Par exemple, tu discutes avec une personne et la discussion est sous une forme de conflit. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Dans l'individuel extérieur, vous êtes en train de communiquer, vous êtes en train d'échanger des mots. Vous avez des postures du corps qui vont être des postures peut-être fermées, des expressions de visage qui vont être des expressions par exemple d'agacement. Le lieu dans lequel vous êtes va conditionner cet environnement, peut conditionner la discussion. Ne serait-ce que par exemple, peut-être que c'est une personne qui est une personne avec qui tu t'entends bien normalement, mais dans le milieu professionnel, vous ne vous entendez pas. Donc, tout ce qui est d'un point de vue extérieur, c'est la partie objective. Et après, dans cette même discussion, dans cette même confrontation, entre guillemets, il y a la partie intérieure. Il y a l'individuel subjectif. Et ça, c'est ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi. Donc, c'est référence interne à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je ressens ? Eh bien, je sens de l'agacement. Je suis en train de penser, mais quel idiot ce type. Il commence à vraiment me saouler. Donc, tout ce qui va être à l'intérieur de soi, tout ce qui va être de l'ordre de les croyances, des pensées, des ressentis, et de tout le background inconscient qui va se mettre en place, tout ça, ça va être sur la partie subjective. Comment ça va t'aider ? Que ce soit pour toi-même ou si tu fais de l'accompagnement, eh bien, c'est super important de pouvoir dissocier la partie individuelle, la partie intérieure et extérieure. Et dire, voilà, tu discutes avec une personne, tu es en train d'accompagner, que ce soit en coaching, en thérapie, en consulting, en formation, une personne. Eh bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle ? Quel est le jeu subjectif qui va se trouver à l'intérieur de cette personne ? Et ensuite, extérieurement, qu'est-ce que tu observes ou qu'est-ce qu'elle te dit de façon objective ? Et on comprend bien ici que la partie subjective reste subjective, reste difficile à atteindre. On peut arriver à l'atteindre pour nous-mêmes, et encore, ça peut être difficile. Parfois, on a besoin d'états de trance, comme par exemple de l'hypnose pour accéder à certaines parties de notre être, ou des rêves ou autres pour accéder à cette part inconsciente. Et sur la partie objective, ça va être beaucoup plus clair. Mais en même temps, il va y avoir quand même la nécessité de dissocier ces deux parties, qui sont la partie extérieure et la partie intérieure. Donc ça, c'est pour une individualité. Quand je parle d'individu, ici, on parle d'être humain, mais on peut très bien parler aussi de tout autre type d'organisme. On pourrait parler, par exemple, et c'est ça qui est intéressant avec l'approche de Ken Wilber, on pourrait adapter cela à des animaux. Par exemple, ton chat ou ton chien, quel est son environnement extérieur objectif qu'il perçoit, qu'il ressent, qu'il vit, et quel est son ressenti intérieur ? Alors là, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile sur un animal de compagnie. Cependant, eh bien, peut-être que par des signes extérieurs, il peut te faire te communiquer, et c'est le cas, le monde intérieur. Et là où on pourrait aller encore plus loin dans l'approche de Ken Wilber, c'est que, pour lui, la notion de cadran va être applicable également sur ce qu'on appelle des holons. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur les holons ou holons. J'irai peut-être, si ça t'intéresse, tu me diras, et je ferai à la limite une autre vidéo sur ce sujet-là. Cependant, ce qui est intéressant de constater, c'est que si on prend, par exemple, des cellules du corps, typiquement, ou un organe, eh bien, ou, par exemple, un système solaire, on peut arriver à identifier l'individuel intérieur. Par exemple, le système solaire, c'est l'individuel intérieur, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce système solaire, et l'individuel extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Lorsqu'on prend, par exemple, une cellule, eh bien, sur une cellule, on va avoir des molécules, et donc ça, ça va être l'individuel intérieur. Et l'individuel extérieur, eh bien, ça va être l'interaction de cette cellule avec le reste, avec les autres cellules. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque niveau, on va pouvoir avoir une grande identité entre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Alors, nous, l'intérieur, ici, on est plus dans la partie psychologique. Donc, c'est ça qui est vraiment la spécificité, ici, et ce qui nous intéresse, puisque, finalement, c'est le but de mon travail avec toi. Alors, maintenant, on en vient à la partie d'en bas. Alors, on a parlé de l'individuel, mais on oublie souvent quelque chose, et ça, malheureusement, c'est ce qui peut faire défaut sur certaines approches, c'est qu'elles sont trop focalisées sur l'individu. Or, on constate que l'on a un mode de fonctionnement collectif, c'est-à-dire qu'on va fonctionner dans des groupements. Et donc, nous, en tant qu'individu, on va rentrer à l'intérieur d'un collectif. Que ça nous plaise ou pas, qu'on le veuille ou non, de toute façon, inconsciemment, on va toujours s'approprier sur un collectif. Et le collectif intérieur, c'est le groupe. Et c'est ce qui se passe au sein d'un groupe au travers duquel l'individu en question, si c'est toi ou si c'est la personne que tu accompagnes, eh bien, interagit. Par exemple, une personne qui travaille dans une société, eh bien, il y a un collectif, la boîte, la société. Et cette personne est un élément à l'intérieur d'un groupement qui est plus grand. Mais également, cette personne peut être un père ou une mère de famille. Et donc, cette personne va appartenir également à nous, à un collectif plus grand, qui est la famille. Au sein de la société, il peut y avoir plusieurs équipes. Et l'équipe dans laquelle elle va appartenir, ça sera un collectif en tant que tel. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va appartenir à différents types de collectifs. Tu as une bande d'amis. Eh bien, typiquement, cette bande d'amis, ça représente un collectif. Et ce que l'on oublie souvent, c'est que ce collectif a une existence en tant que tel. Et là, je ne parle pas de façon, on va dire, plus spirituelle ou mystique. Non, je parle d'une partie plus psychologique. C'est que le collectif va avoir un impact. D'ailleurs, on pourrait faire une référence avec, de façon, on va dire, encore plus large à l'inconscient collectif de Jung. Et différentes choses qu'on va pouvoir retrouver autour de ça. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'était une petite parenthèse que je voulais faire ici. Donc, le collectif intérieur, c'est un collectif auquel va appartenir l'individu. Et on va comprendre, essayer de voir, comment fonctionne ce collectif. Comment fonctionne ce collectif d'un point de vue intérieur et d'un point de vue extérieur. Alors, d'un point de vue intérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, ici, on ne va pas parler des pensées, des croyances, des valeurs ou des émotions d'un individu. Par contre, on va parler des valeurs du collectif en lui-même, de la culture du collectif en lui-même. On peut parler également de ce que l'on pourrait appeler le paradigme de ce collectif. où on pourrait d'ailleurs faire un lien avec la spirale dynamique. Ken Wilber l'a fait également. Qui est, eh bien, le niveau d'évolution ou le métasystème dans lequel se trouve ce collectif d'un point de vue intérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être plutôt dans une approche plus sacrificielle ? Est-ce qu'il va être plutôt dans une approche efficiente orange ? Est-ce qu'il va être plutôt dans une approche tribale, violette ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, on va avoir toute une culture, toute une approche, toute une vision du monde, toutes des valeurs qui vont appartenir à ce collectif. Et l'individu, lorsqu'il va se retrouver dans ce collectif-là, il va forcément être influencé dans le collectif. Plus encore, on constate que, eh bien, l'individu a besoin d'exister en tant que tel. Donc, c'est la nécessité de manifester l'ego, le soi. Mais également, il est capable de se sacrifier pour le collectif. Donc, c'est le sacrifice du soi. Donc, la manifestation du soi ou sacrifice du soi. C'est pour ça que, par exemple, on peut être en colère vis-à-vis, par exemple, de sa nation, de son pays, et en même temps, être le premier à vous regarder le match de foot et la finale de Coupe du Monde, en espérant que l'équipe qui représente son pays va gagner. Et là, lorsqu'on se retrouve dans les situations-là, quand on a envie que l'équipe de son pays, l'équipe de sa région, les sportifs de sa ville gagnent, ou la culture de sa ville gagne par rapport à une autre, c'est le collectif intérieur qui joue. C'est l'univers du collectif intérieur. Par exemple, le grand débat entre les chocolatines et les pains au chocolat, bon, déjà, il est évident que la réponse, c'est chocolatine. Ça, c'est clair. Tout le monde devrait le savoir. Je sais que je me fais des ennemis ici, mais je l'assume. Et ce que je veux dire, c'est que ça, ça fait partie de la culture. La culture des personnes qui vont dire les chocolatines ou la culture des personnes qui vont dire des pains au chocolat. Les personnes qui vont dire des sacs ou des personnes qui vont dire des poches. Donc, il y a même les mots utilisés vont appartenir au collectif intérieur. Et cette culture-là, ce ou ces collectifs, qui vont représenter la ville, la région, le pays, la langue, mais également la culture de famille, les croyances, les valeurs aussi qu'il peut y avoir sur les différents groupes auxquels je vais interagir. Les clans aussi, par exemple, chez les adolescents, on voit beaucoup ces phénomènes de clans qui peuvent être présents. Le clan des skaters, le clan des émeaux, le clan des motards et ainsi de suite. Le clan des rebelles et tous ces clans-là vont se former au travers de valeurs et d'une culture collective intérieure. Et donc, lorsque tu as un accompagnement, c'est intéressant de trouver ces éléments-là parce que ce sont des éléments qui sont des éléments de lien et aussi parfois qui peuvent être des éléments de séparation. Donc, voilà pour le collectif intérieur. Ensuite, pour finir, on a le collectif extérieur. Donc, le collectif extérieur, qu'est-ce que c'est ? Bien, j'avais oublié de dire, le collectif intérieur, c'est l'intersubjectif. On est dans le subjectif ici pour l'individuel. Sur le collectif, on est intersubjectif, puisque c'est les interactions subjectives, la partie interaction à l'intérieur de soi. Et donc, là où on avait l'objectif individuel extérieur, sur le collectif, on a l'interobjectif. Et qu'est-ce que c'est ? Donc, le fameux « les », donc le « nous » en opposition au « les ». Donc, par exemple, le « je », on avait dit ici sur l'individuel intérieur, le « je » subjectif en opposition ou en parallèle au « le ». Donc, « le », ça, ce qui est en dehors de moi. Et ici, le « nous », ce qui est à l'intérieur de nous. Et « les », les choses qui sont à l'extérieur de nous. Et donc, ça va être les interactions de ce collectif intérieur, vis-à-vis de l'extérieur. Ça va, par exemple, être un groupe syndical qui va, donc là, il va y avoir le collectif intérieur soudé syndical, qui va être en interaction avec d'autres syndicats extérieurements, avec peut-être, alors on va imaginer un syndicat de parents d'élèves, par exemple, et il va être en interaction peut-être avec d'autres syndicats, il va être en interaction avec les professeurs, qui est un autre groupe, il va être en interaction avec les parents d'élèves, et si on prend d'autres choses, il peut y avoir l'interaction avec le collège, avec l'État, et ainsi de suite, avec une personnalité en particulier. Donc, c'est comment le groupe en lui-même va interagir avec le monde extérieur. On pourrait même parler des moyens auxquels le collectif va interagir à l'extérieur. Et c'est intéressant de voir la partie systémique, parce que là aussi, on parle de systémie des différents éléments, pour voir comment un élément en tant que tel peut avoir une influence sur le reste. Par exemple, on peut imaginer qu'un collectif extérieur peut poser, qu'il peut y avoir des soucis sur le collectif extérieur, qui va impacter le collectif intérieur, qui peut-être va amener des distinctions à l'intérieur du collectif intérieur, qui vont amener des conflits d'une personne vis-à-vis de soi, ou de l'individu qu'on va accompagner, et là, du coup, ça va avoir un impact sur l'individuel intérieur. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces quatre cadrins. J'espère que tu t'es régalé à écouter ce contenu avec moi. Et donc, je vais te laisser là-dessus. Sachant que si tu veux continuer avec moi, je t'invite vivement à regarder le lien en description. Il y a donc une newsletter 100% gratuite qui s'appelle la newsletter intégrale, sur laquelle on voit d'autres outils, on voit d'autres approches complémentaires associées, ainsi que j'ai évoqué la spirale dynamique. Tu retrouveras également le lien en description. C'était un plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres contenus tout aussi passionnés. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada